Hello mes divines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2023. Laissez-moi vous présenter mes meilleurs voeux. Que cette année soit une année de reconnexion à votre potentiel féminin, qu'elle soit pleine de douceur, de bienveillance, d'amour, de lumière. Voilà, qu'elle soit pleine de belles rencontres aussi, de plein plein de belles choses tout simplement. Je vous souhaite le meilleur et comment mieux commencer l'année qu'en vous parlant d'une passion que j'ai vraiment découverte ces dernières années. Mais plus particulièrement ces derniers mois encore plus, qui est l'astrologie. Et dans cette vidéo j'ai vraiment envie de vous parler de ce que j'ai appris sur mon propre potentiel féminin, sur mon propre magnétisme féminin au travers de l'astrologie. Voilà, donc ça va être une vidéo où je vous parle de moi. Mais c'est aussi une vidéo qui va vous permettre de comprendre à quel point cette discipline est juste incroyable pour vous comprendre et surtout pour exprimer à votre manière votre féminité en fait. puisqu'il y a 10 000 façons, il y a autant de façons finalement d'exprimer sa féminité que de femmes sur Terre. Donc c'est hyper intéressant. Et si tu es intéressé par le sujet et que cette thématique-là, ta thématique de l'astrologie et du féminin te parle, eh bien j'ai une très bonne nouvelle puisqu'en 2023, donc le 2 janvier, exactement le temple d'Aphrodite qui est mon espace sacré dédié au rayonnement féminin a ouvert ses portes. C'est un espace vraiment pour vous aider au quotidien, comme un cocon, une bulle de douceur, pour vous aider à vous reconnecter à votre potentiel féminin, à vous sentir divine, puissante et magnétique pour pouvoir attirer l'amour dans votre vie. Donc c'est vraiment un espace que j'ai entièrement conçu avec plein plein de choses dans ce but-là. Il y aura des lives, il y aura des ateliers, il y aura une grande communauté, je l'espère, qui va grandir de jour en jour. Et notamment, il y aura un événement par mois et l'événement de janvier est du coup dédié au magnétisme féminin et à l'astrologie. Donc si tu as envie justement toi aussi, comme je l'ai fait moi, de décrypter ton thème astral et de pouvoir utiliser les archétypes féminins et utiliser les planètes en fait pour te guider sur ta propre façon d'incarner ton féminin, je te renvoie directement au lien qui est juste en dessous pour pouvoir accéder à la conférence, à l'événement qui aura lieu je crois le 22 janvier, qui coûte 66 euros, mais tu peux aussi directement t'inscrire au Temple d'Aphrodite et là il est offert pour tous les membres du Temple d'Aphrodite. Les événements sont compris dedans. Voilà, donc c'est parti du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est juste après le générique, go ! Juste avant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucille Swan et comme tu l'auras deviné du coup, j'accompagne les femmes sur la reconnexion à leur potentiel féminin, ça fait 3 ans que je travaille avec les femmes, ça fait 3 ans que j'accompagne les femmes en coaching, en événement, en accompagnement toujours en fait, au travers de la danse, au travers de plein plein d'outils, je suis passionnée par le féminin, je suis passionnée par le fait de briller, de rayonner, donc j'accompagne les femmes dans ce sens-là. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me soutient énormément et me rejoindre sur Instagram aussi, Lucille.Swan, et puis c'est bon, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que m'a appris l'astrologie sur mon propre potentiel féminin ? Déjà, il faut savoir qu'en astrologie, il y a 12 signes astrologiques et chaque signe en fait a une énergie féminine ou une énergie masculine dominante. Par exemple, les signes d'eau comme le cancer, le scorpion et le poisson sont des signes à dominance énergie féminine, donc on classifie un peu dans l'énergie féminine, et donc il faut savoir que moi, je suis un signe d'eau, je suis cancer. Donc le cancer, du coup, en termes d'énergie féminine, on est à bloc, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie, quand on parle d'énergie féminine, on ne parle pas évidemment de sexe, de femmes, d'hommes, mais vraiment de qualité de l'énergie féminine, et notamment le cancer. Donc si vous êtes cancer, d'ailleurs, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, mais l'énergie du cancer, c'est une énergie qui prend soin, c'est une énergie qui est maternelle, c'est vraiment la maman, l'archetype du cancer. C'est marrant parce que c'est aussi l'archetype de la petite fille qui a besoin d'être protégée. C'est à la fois ce côté de prendre soin, mais aussi le cancer a un peu cette idée d'être protégée, de recevoir, en fait. Donc c'est vraiment les qualités de l'énergie féminine. On a ce côté prendre soin aussi, prendre soin au niveau, par exemple, des enfants, mais prendre soin aussi de soi-même. Il y a une bienveillance naturelle, et un soin naturel, quand tu es avec une personne cancer, il y a quelque chose de l'ordre de l'empathie, de l'écoute, de la présence qui est presque guérisseuse. On dit que c'est une énergie guérisseuse, donc c'est aussi une énergie de guérison, c'est une énergie féminine. Donc ça, c'était hyper intéressant de comprendre qu'en fait, non seulement c'était facile pour moi d'accéder à ça, et ça je l'avais remarqué depuis que je suis plus jeune, que j'ai cet attrait de prendre soin. C'était beaucoup avec les animaux, c'était beaucoup aussi avec les enfants, parce que du coup j'ai très vite été dans l'animation, et je bosse encore avec les enfants. Donc voilà, mais c'était intéressant de me rendre compte qu'en fait, ben oui, c'est bel et bien une énergie féminine qui m'anime, et que du coup, ben, ça me correspond, et c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier gros truc, la première grosse chose qui m'a fait prendre conscience aussi de à quel point cette énergie féminine était en moi, et comment elle s'est exprimée au travers de moi en fait. C'était vraiment par ce côté prendre soin, prendre soin de l'autre, prendre soin, être à l'écoute, être empathique, être dans la profondeur aussi, parce que les signes d'eau sont des signes plutôt très profonds, qui restent pas en superficialité des choses, qui aiment bien vraiment aller dans les profondeurs, dans les profondeurs de l'eau, aller chercher ce qui va pas aller aussi... Ah oui, intelligence émotionnelle, ça aussi ça fait partie des qualités du cancer. Une grande intelligence émotionnelle et une facilité à aller dans les émotions. Comparé à d'autres signes comme les signes de feu, ou comme les signes d'air qui vont plus mentaliser les émotions, ou les signes de feu qui vont plus être dans des émotions assez vives et ils vont vite aller dans de la colère, etc. Les signes d'eau comme le cancer, le poisson et le scorpion vont vraiment aller dans des émotions très profondes et vont avoir d'ailleurs plus une tendance à des comportements de dépression, des comportements de tristesse pure et dure que plutôt de l'agressivité. Généralement, ce sont des signes qui vont être très tournés vers l'intérieur. Énergie féminine, encore une fois, se tourner vers soi. Et du coup, cette intelligence émotionnelle, cette grande palette des émotions que l'on arrive à vivre, nous permet aussi de mieux comprendre les émotions des autres et d'être finalement dans cette empathie naturelle. Quand il y a quelqu'un qui ne va pas, on va vraiment avoir ce truc de vouloir le sauver, de vouloir le guérir, de vouloir comprendre ses émotions. Donc, cet archétype du cancer, c'est vraiment un archétype du féminin et ça m'a vraiment permis de comprendre où était ma grande force en termes d'énergie féminine dans le prendre soin, dans le côté guérisseuse et dans le côté vraiment... dans le côté bienveillance, douceur aussi. Le cancer, c'est un signe très, très doux. La douceur, c'est aussi un signe très romantique. Donc, pareil, énergie féminine. Et qu'est-ce que je disais juste avant ? Oui, et cette intelligence émotionnelle aussi qui était très importante et qui me caractérisait pas mal. Ensuite, la deuxième chose que j'ai pu analyser sur comment j'exprime ma féminité et comment s'exprime mon potentiel féminin, c'est mes deux planètes féminines. Donc, l'astre féminin qui est la Lune, contrairement à l'astre masculin qui est le Soleil et la planète Vénus qui est la planète féminine par excellence, contrairement à Mars qui est la planète masculine. Donc, en fait, moi, il faut savoir que j'ai les deux planètes féminines, donc Vénus et Lune, qui sont conjointes, c'est-à-dire qui sont vraiment collées, en fait, qui sont quasiment au même endroit, qui sont au niveau de ma maison 1 en astrologie. Et les maisons, chaque maison a sa signification. Vraiment, je t'invite à venir à la conférence pour comprendre et pour pouvoir vraiment pratiquer et pouvoir définir mieux tout ça avec nous. Mais du coup, la maison 1, c'est vraiment la maison de la personnalité. C'est ce qui se voit à l'extérieur, c'est la maison de ton ascendant et ça parle de toi, en fait. Ça parle de ta personnalité. Ça vient teinter ta personnalité. Et du coup, j'ai compris beaucoup de choses. Pourquoi je verrais autant dans le féminin ? Pourquoi c'était aussi important pour moi ? Parce que du coup, j'ai ces deux planètes-là, la Lune et Vénus conjointes, donc vraiment à côté. Elles sont en force toutes les deux et elles sont dans ma maison 1. Donc, en gros, c'est ma personnalité. C'est vraiment... Ces deux planètes féminines viennent teinter ma personnalité qui font que c'est un peu... assez obvious, quoi. C'est comme si ça se voyait même extérieurement. C'est-à-dire que même dans l'apparence physique, les planètes qui sont en maison 1, en fait, viennent teinter aussi l'apparence physique, viennent teinter vraiment toute la personnalité, l'apparence de la personne. Et du coup, là, j'ai compris qu'en fait, j'avais le côté lunaire avec la vulnérabilité, les émotions, parce que la Lune, c'est vraiment tout ce qui est associé à cette vulnérabilité, à ce monde émotionnel, à cette intimité, en fait, avec soi-même. Et Vénus, ça va vraiment être le côté magnétique, le côté attiré, le côté vénusien, c'est vraiment le côté amoureux aussi, les relations, la connexion. Ouais, c'est vraiment cette féminité, cette énergie féminine. Donc du coup, ça m'a énormément fait comprendre ça. Et j'ai mieux compris aussi ma mission de vie. Du coup, grâce à ça, j'ai mieux compris pourquoi c'était tant important pour moi de bosser dans le féminin. C'était obvious, en fait, quand on regarde mon thème astral. Donc voilà, donc les deux planètes féminines. Et pour la petite anecdote, du coup, donc Vénus, c'est un peu, bah, Vénus, la déesse Vénus, je pense que vous connaissez, justement, c'est la déesse romaine qui équivaut à la déesse Aphrodite. Du coup, donc c'est assez drôle que je sois portée par Aphrodite depuis le début de mon entreprise et que vraiment, c'est l'énergie d'Aphrodite qui guide un peu mes pas dans mon entreprise et dans la création de mon univers et que finalement, je me rends compte que ma planète Vénus est dans la maison de ma personnalité. Donc c'est assez marrant. Et pour la petite anecdote aussi, du coup, Vénus, comme je disais, c'est ce côté un peu attraction, attiré. Donc une personne qui va avoir Vénus en maison 1, elle va avoir ce côté magnétique, en fait, dans sa personnalité et dans vraiment qui elle incarne, dans son apparence, avant même de la connaître en profondeur et tout ça, il y a ce côté un peu magnétique de séduction, de lumière, du côté attiré. C'est comme si vous voulez, enfin Vénus, c'est la planète féminine par excellence. Donc forcément, elle a plus de propension à attirer son opposé qui est la planète masculine. Donc les énergies masculines vont plus être attirées par Vénus, on va dire. Et en plus, du coup, moi je l'ai en gémeaux et le gémeaux, c'est un peu le signe de la séduction. On dit toujours que le gémeaux, c'est un peu le séducteur. C'est aussi, le gémeaux, c'est le côté âme-sœur aussi. Je cherche mon jumeau, c'est le seul signe qui est comme ça double avec le poisson. Le gémeaux, c'est vraiment je cherche mon double, je cherche mon âme-sœur. Donc il y a vraiment ce côté où j'avais l'impression qu'en lisant mon thème astral et en reconnectant un petit peu avec justement mes planètes féminines et tout l'aspect féminin de mon thème, je me disais mais c'est fou en fait à quel point c'est juste. Vénus, c'est vraiment la planète du magnétisme, c'est la planète de j'attire à moi, c'est la planète de la séduction, c'est vraiment ce truc que comment j'attire les personnes à moi et ce qui est intéressant c'est que selon le signe dans lequel elles se trouvent, c'est différent et on imagine souvent, on a souvent une idée préconçue de comment doit être la séduction, de comment marche la séduction, de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire pour séduire. On a un peu cette image d'il faut faire la femme fatale, il faut être très sensuel et tout ça mais en fait finalement on n'est pas toutes pareilles là-dessus, c'est-à-dire que notre capacité à être séduisante, à être attirante, séduisante en fait nous est propre et c'est ça que j'ai compris avec ma Vénus en Gémeaux c'est que moi, là où je suis le plus magnétique et là où je suis le plus séduisante c'est quand je suis dans mon énergie Gémeaux et mon énergie Gémeaux c'est quand je fais un peu la folle, j'ai un peu ce côté enfant intérieur, le Gémeaux c'est vraiment l'enfant, l'archétype de l'enfant donc celle qui est un peu taquine, qui est un petit peu coquine, coquine en mode enfant, c'est celle qui taquine et qui rigole, qui est aussi très intellectuelle donc dès lors que je vais connecter un peu avec cette énergie Gémeaux je vais être dans mon magnétisme, je vais être attirante, séduisante par exemple si tu as ta Vénus en taureau, là peut-être plus tu vas aller dans ta sensualité, plus tu vas aller dans ton côté épicurien, plus tu vas être magnétique et attirante au-dessus des autres donc ça m'a énormément appris aussi sur ma manière de séduire si t'es intéressé d'ailleurs, n'hésite pas à checker ma formation l'art de séduire, magnétisme féminin qui va t'aider justement avec tes rencontres amoureuses, j'avais créé cette formation justement pour aller un peu contre toutes ces stratégies de séduction qu'on peut nous vendre donc voilà, toutes ces pistes de réflexion m'ont amenée à mieux comprendre mon potentiel féminin, m'ont amenée à mieux comprendre aussi ma mission de vie et ce que je fais ici sur cette chaîne YouTube, dans mon univers, sur mon compte Instagram, ça vous permet aussi d'avoir justement les éléments pour comprendre pourquoi je suis autant alignée dans ces sujets-là aussi, ça s'est vraiment permis de ma personnalité et voilà, donc n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si quels signes vous êtes et si la vidéo vous a plu, ça m'intéresserait vraiment de savoir et n'hésitez pas à nous rejoindre pour la conférence du coup du 22 janvier, ça va être vraiment chouette, je pense que ça va vraiment nous apporter plein plein d'éléments, vous apporter plein d'éléments de réponses, moi ça m'a, je sais pas comment dire, mais ça m'a vraiment soulagée d'apprendre tout ça et ça m'a permis de comprendre qu'en fait je pouvais être féminine à ma propre manière, que je pouvais rayonner ma féminité à ma propre manière donc je vous invite vraiment à nous rejoindre, voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao !